Et qu'elle n'est pas notre surprise, votre surprise, attention tu as le flash vidéo, tu as la lumière allumée, la lumière allumée, qu'elle n'est pas notre surprise, c'est bon, de se retrouver à 11h30 sur l'hypodrome de Sononne. Pourquoi ? Et bien parce qu'il y a une course de cavalier d'entraînement, oui, deux courses même de cavalier d'entraînement, une sur le plat, une sur les obstacles. Alors venez avec moi parce qu'on va suivre ces cavaliers et cavaliers d'entraînement. Alors vous avez sans doute beaucoup entendu parler de la course de cavalier d'entraînement, les deux courses du point-to-point de Château-Gontier. En fait, c'est une initiative qui a été réalisée l'année dernière, ici même sur l'hypodrome de Sononne, pour les cavaliers et les cavaliers d'entraînement. Ce sont deux types de courses qui existent dans certains endroits de l'étranger, notamment on en a vu, en passant en dessous de la barrière, on en a vu à l'Afrique du Sud et qui remportent toujours un très grand succès. Et ici, regardez, ici avec Patrick Montfort. Bonjour Patrick, comment ça va ? Très bien. Alors cette course de cavalier d'entraînement, ça représente quoi Patrick ? Bon, c'est un plaisir pour eux de monter, et puis ça nous fait plaisir, nous de notre côté, de leur donner une petite chance. Bah oui, parce que ça motive, il y a les trophées du personnel, et puis ces courses-là, c'est quand même encore plus excitant, n'est-ce pas ? Absolument, et j'espère que tout se passera bien. Léa Le Maire, merci Patrick. Léa Le Maire. Alors Léa, dis-moi, tu as quel âge et depuis combien de temps tu rêves de monter en course pour la première fois ? J'ai 19 ans et je rêve depuis que je suis toute petite de monter en course. Et là, tu es un peu stressée, non ? Oui. Et tu montes un cheval très particulier qui est gris là, qui est là, qui s'appelle Almanzor. Non, ne confondez pas, ce n'est pas tout à fait le Almanzor qui a gagné le Jockey Club. Tout à fait. Celui-ci n'a pas le même parcours. Alors c'est un cheval, bon là, on le découvre en même temps que vous, un hongre de 5 ans, gris, comment il est ? Le cheval est bien, il est encore, il n'est pas encore. Est-ce que tu as combien de choses, tout ça ? Oui, non, je ne sais pas. On va continuer à suivre, ici, Adrien Fouassier. Adrien Fouassier. Et après, on va aller suivre les chevaux en piste, qui va mettre en selle. Alors Adrien, j'ai récupéré là. Non, ce n'est pas grave, il va nous le dire. Adrien, quel est le nom de ton cheval et le nom de ton cavalier, s'il te plaît ? C'est Vision Rebelle, Pierre Siloré. Vision Rebelle, on le connaît. Et le cavalier qui est là, tu nous en parles ? C'est Pierre Siloré, un futur grand jockey. Un futur grand jockey, j'espère qu'il n'a pas entendu. Allez, on va te mettre en piste, Pierre. Tu n'es pas du tout stressé, c'est l'avantage. Il va monter Vision Rebelle, qu'on connaît bien, qui est, qui est. Ce n'est pas pratique de monter des courses sans les partants. Donc Pierre Siloré, cavalier d'entraînement, qui est âgé de je ne sais pas, mais on va demander. Alors Adrien Fouassier, bien sûr, c'est l'ancien jockey vedette de l'Ouest, mais il monte encore en course, mais un petit peu, plus beaucoup, parce qu'il s'est installé en traîneur à Sonone. Parce qu'effectivement, ici, nous avons des entraîneurs de Sonone qui donnent leur chance à certains cavaliers d'entraînement. Certains cavaliers et cavaliers d'entraînement. Voilà, Vision Rebelle est un petit peu coquine. Voilà, allez, elle va sortir en attendant. Elle ne va pas sortir. En attendant, on va en mettre un devant. Là, 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 là. Ah ben, il a de la colle, le gars. Ne t'inquiète pas, on va en mettre un autre devant. Bertrand Lefebvre qui est là. On va attendre que le 11 sorte. Vision Rebelle, voilà. Et nous, on va récupérer la Kazak. La Kazak Quetil. Alors, dis-nous, ça va juste avant d'entrer en piste ? T'as toute première fois ? Oui. Hop là ! Oh, le cheval est plus tendu que la cavalière. Allez, alors, attendez, parce que là, c'est du Quetil. Là, c'est celui dont on vient de parler. C'est Almanzor. Et le 13, on en a parlé aussi. Non, je ne sais plus. Ah non, c'est Thomas Vielle. Voilà, allez, tout le monde est parti en piste. Et Thomas Vielle qui, lui, a l'habitude de la Kazak. Et qui amène qui et qui ? Alors, Thomas, vas-y, raconte-nous tout. C'est Marina, c'est mon amie. D'habitude, c'est elle qui amène les chevaux aux courses. Alors là, c'est bien, on change les rôles. Et le cheval, c'est qui ? Émiline. Elle fait sa rentrée, c'est une jument qui est sympa. Elle fait toutes ses courses en obstacle. Elle court un petit peu en plat de temps en temps. Elle fait une rentrée, on en profite. D'accord, et tu n'as pas donné l'autorisation à ta copine de monter la course d'obstacle ? Non, non, je ne suis pas trop fan qu'elle saute. D'accord, je comprends. Et toi, ça va ? Oui, ça va. Écoute, c'est la première fois. Tu en rêvais depuis longtemps de monter en course ? Oui, c'est une occasion et tout. C'est super sympa. Écoute, bon courage, bonne chance. Ils seront donc six au départ de cette course d'entraînement. Je n'ai repéré, je n'ai retenu aucun nom de jockey ni de cheval, à part Almond Zor, facile à retenir. Beau cheval gris et donc Vision Rebelle, qui est donc en piste. Alors, quelle est la distance ? Quelqu'un connaît la distance, non ? Un tour. D'accord, d'accord. Ils font un tour. Et le départ, il est où alors ? Le départ, il est là-bas. On va y aller. Alors, on va avoir juste un petit peu de mal à suivre les chevaux au canter. Thierry Le Moine, comment ça va ? Hop. Allez, on va enchaîner. Regardez, c'est l'occasion de découvrir en même temps ce bel hippodrome de Senone. Vous connaissez le centre d'entraînement. Vous avez pu le voir sous toutes les coutures grâce au film réalisé avec Laurent Vielle l'année dernière. Et là, l'hippodrome de Senone... Alors, c'est marrant, c'est qu'on était venu au mois d'octobre sur l'hippodrome de Senone. On était en pleine sécheresse. La piste était arrosée, arrosée, arrosée. Elle était vraiment arrosée. C'était difficile. Et là, on vient fin juin. Et là, la piste est très, très bonne. Tout est vert absolument partout, y compris à l'intérieur de l'hippodrome, que vous pouvez le constater. Parce qu'en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la région ouest, avant la période de canicule, qui a été assez courte quand même, parce qu'aujourd'hui, il fait très bon. Avant les canicules, on a eu une semaine de beau temps, mais avant, il a vraiment beaucoup plu. Il a vraiment beaucoup plu pendant trois semaines. Ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup d'herbes, y compris dans les zones qui ne sont pas arrosées. Et ici, nous sommes en plein sur le parcours de crosse, qui ne sera pas emprunté aujourd'hui, mais que vous avez vu la semaine dernière. Bertrand Lefebvre, il est là. Bertrand Lefebvre. Alors, dis-nous, qui est-ce que tu cours en tant que cavalier, en tant que cheval ? Je n'ai pas la liste départant. Cavalier, c'est facile, c'est mes deux filles. Ah, cavalières, deux cavalières. Deux cavalières. Alors, qui s'appelle comment ? Mélinda et Fleur. Mélinda et Fleur, donc c'est les Kazakhs ? Alors, Mélinda, elle a sa Kazakh Bordeaux, donc c'est la sienne. Et l'autre, c'est la Kazakh Bleue qui est derrière. Ta fille, elle a déjà sa propre Kazakh ? Oui, les deux. Ah, il y en a qui sont prévues. Il y en a une qui n'a pas la sienne aujourd'hui. Alors, attends, la Kazakh Bordeaux, c'est Mélina, et le cheval, c'est qui ? C'est Ebonita. Ebonita, d'accord. Et l'autre ? Ebonita qui fait une rentrée, qui va faire une vraie rentrée la semaine prochaine à Coralèque. Oui, c'est un peu l'occasion des courses de cavalières d'entraînement, c'est de faire des rentrées comme ça aux chevaux sympas, non ? Oui, c'est ça. Bon, après, il faut des gentils quand même, bien sûr. Et oui, on profite de ça et on sait que la piste ici, elle est très bonne. Et oui, et tu es sur place depuis combien d'années d'ailleurs, Bertrand ? Ça va faire 17 ans, là, j'entraîne. Ah, d'accord. Ah oui, t'es plutôt jeune, dis-donc, Bertrand. Merci. Ah, je t'ai connu, jockey. Et alors, Mélinda avec Ebonita, Kazakh Grena, on est d'accord. Et l'autre, c'est qui ? Et l'autre, c'est Félo Kento. Félo Kento, montez pas ? Flore. Flore. Quel Kazakh ? La Bleue. La Bleue. Le Foncet et Bleu Ciel. Le Foncet et Bleu Ciel. Et derrière en quatrième position. Et derrière en quatrième position. Donc, ils sont donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils vont lancer, lancer. Merci, Bertrand, dans quelques instants. Et Félo Kento, il est là pour faire une rentrée aussi ? La semaine prochaine à Coralèque. La semaine prochaine à Coralèque, où nous ne le serons pas, parce qu'évidemment, l'attention du monde sera focalisée sur l'hippodrome de Molière, où se déroule l'anniversaire des 10 ans de France-Cyre, auquel tu ne participeras pas malheureusement. Bertrand, tu sais, est-ce que tu rates quand même ? Oui, bien sûr. Dommage pour toi. Merci, mon petit Bertrand. Allez, tous les entraînements, enfin, il y a deux courses de cavalier d'entraînement. Il y a celle-là en plat et puis celle d'obstacle. Il y en a eu une en haie. Tu n'as pas non plus donné l'autorisation à tes filles de monter en obstacle ? Non, mais j'ai un jockey qui est chez moi et qui va la monter quand même. Très bien, très bien, très bien. Moi qui n'a pas donné l'autorisation, c'est madame. C'est vrai. On s'est un jockey à d'obstacle, Bertrand Lefebvre, d'ailleurs. Tu as gagné combien de courses en obstacle ? 94. Très bien, très bien. Allez, on va se lancer dans quelques instants. Alors là, on voit derrière nous tous les entourages, un certain nombre des entourages des LAD et des entraîneurs et de l'entourage des entraîneurs qui, attention, ne vont pas glisser. Et avec Eric Leray qui est là. Tu as un partant, Eric ? Non, dans la course de haie. Tout à l'heure, j'en ai deux. Ah, tu en as deux dans la course de haie. Entraîneur d'obstacle, évidemment. Alors, Eric, on sait que depuis des années, tu es vraiment un fervent initiateur de nombreuses manifestations, événements, le sononathlon et compagnie. C'est ici qu'a eu lieu la première course de cavalier d'entraînement. C'était l'an dernier, je crois, en France. Oui, oui, c'est une idée du comité et je trouve que c'est génial. Surtout que sur le centre d'entraînement, il y a quand même beaucoup d'ouvriers. C'est une petite reconnaissance fort sympathique parce que ça leur permet de se mettre un petit peu en valeur. Et bon, c'est une bonne chose. On rappelle d'ailleurs quelques chiffres. Le centre d'entraînement qui est juste de l'autre côté de la route. Ici, avant, dans le temps, c'était ici que les chevaux s'entraînaient. À l'époque de Papy-Claude Rouget, c'était ici que les chevaux s'entraînaient. Combien il y a de chevaux sur le centre d'entraînement et d'entraîneurs à Senone ? Aujourd'hui, on est dans les 600 chevaux en permanence sur le centre. Et il y a 20 ans, quand je suis arrivé ici, j'étais le cinquième entraîneur. Il y avait 80 chevaux. Ah oui, donc ça a considérablement évolué. Et ils vont s'élancer et ils s'élancent maintenant. Alors, je n'ai pas appris mes chevaux, je ne les connais pas. Mais on va essayer de trouver. On va se rapprocher de Bertrand Lefebvre pour qu'il nous dise où sont ces filles, Flore et Mélina. Un et deux. Donc, c'est Mélina qui a Mélina en dedans. Flore a son extérieur. Le 13, je ne sais plus son nom, c'est Thomas Vielle, ça. Marina, voilà, Marina. Ensuite, on a Couetil, Foissier et le dernier, c'est un Couetil aussi, non ? Je ne sais plus. Non ? Ah, c'est le Montfort, c'est bien sûr, c'est Almanzor, c'est le gris. Donc, toujours. Toujours les filles, Lefebvre en tête. Donc, Marina en dedans. Non, oui, c'est ça. Non, Mélina, Mélina. Marina est en deuxième position. A l'extérieur, il y a Flore qui a repris un petit peu. Elle a pris un peu l'extérieur pour ne pas être obligée d'en tête. Vous pouvez constater que les chevaux sont partis benouettement. Almanzor a gagné une position parce qu'il a quitté la dernière place. C'est le cheval de Patrick Montfort, c'est le cheval gris. Tandis que le cheval d'Alain Couetil est actuellement en dernière position. Nous avons toujours Mélina en tête. Là, ils sont vraiment tout à fait au fond de l'hippodrome. Mélinda, je vais y arriver. Tout à fait au fond de l'hippodrome. Déjà que je n'y vois plus rien. Alors là, sans les jumelles, c'est terrible parce qu'en plus, la piste... Oui, là, oui. Ah bah tiens, on a notre conseillère. Alors donc, les chevaux sont dans le dernier tournant. La piste de Sonnen est très, très grande. La ligne droite est longue. La piste est très, très grande. Alors, qui est en tête ? Mélinda. Mélinda. Après, Marina. Après, je ne sais pas. Et après, il y a Flore. Je ne sais pas c'est qui qui vient à l'extérieur. Ok, donc là, la course va se jouer entre les trois concurrents qui abordent quasiment deux fronts. La dernière ligne droite. Et nous, nous avons toujours Mélinda. Elle est en dedans. Alors là, il y a Lutte. Il va y avoir Lutte. Mélinda, Marina. Ça, c'est pour Thomas Vielle. Et à l'extérieur... À l'extérieur, c'est Flore, je crois, à l'extérieur. Elle est en quatrième. Et à l'extérieur, qui vient s'imposer... Ah bah c'est Pierre ! C'est avec Vision Rebelle, c'est Adrien Fossier. Allez, Pierre ! Allez, Pierre ! Oui, oui, oui ! Que l'envolée ! Que l'envolée, Bibiche ! Vision Rebelle, elle était coquine avant le départ, mais elle est... Pierre Siloray ! Qu'est-ce que tu dis ? Ça va bien courir la semaine prochaine, à Corlet. À suivre. Pierre Siloray, qui s'est imposé pour Adrien Fossier et Agathe. Madame Fossier, que j'ai aperçue il y a quelques instants, avec Vision Rebelle. Alors, on va essayer de récupérer Adrien. Agathe, elle est partie en cours, ont récupéré son cheval, donc Vision Rebelle. Elle était Vision Rebelle, pas facile avant le départ. Vous avez vu, ça tapait un peu fort. Coquine, cette police Vision Rebelle, mais là, du gaz. Monté par Pierre Siloray, dont Adrien Fossier a dit que c'est un futur crack jockey. Et Adrien Fossier, il a gagné quand même quelques centaines de courses. Adrien, il monte encore en course, mais comme je vous le dis, maintenant, il s'est installé en entraîneur. Donc, il est vraiment beaucoup plus focalisé sur son nouveau métier d'entraîneur que sur celui de jockey. Ça a été longtemps le premier jockey d'Alain Coetil. Adrien Fossier a remporté des grandes courses. Et Adrien, il est là, et on va aller le voir. Pierre Siloray, il avait une belle pause, Pierre Siloray, pour finir. C'est plus facile avec du gaz, tu vas me dire, mais bon. Alors, ben voilà, mon bon Adrien. Estra ? Oui, super, on retrouve la jument, et puis comme c'est une jument qui avait été malade dans un dernier lieu, ça va lui faire une bonne petite rentrée pour le 14 juillet ici. D'accord, d'accord. Et Pierre, tu as dit que c'est un futur crack jockey, effectivement, il a... Non, c'est un super ouvrier, voilà, ça fait plaisir de leur faire plaisir, parce que c'est des gens qui se démoellent tous les matins, qui sont tout le temps là, on peut compter sur eux, donc faire ça, ça fait vraiment plaisir. Tu me rappelles son âge, s'il te plaît ? Je pense qu'il a 22 ans. Ah, il a déjà 22 ans, il paraît plus jeune, en fait, c'est marrant. Oui, oui, non, non, c'est quelqu'un qui est assidu, enfin, c'est un rêve d'avoir des ouvriers comme ça. Et par exemple, un gars comme ça, il ne monte pas en course ? Non, non, il a monté en gentleman un petit peu, mais non, ce n'était pas sa branche, mais il n'est pas démunie de qualité. D'accord, super, merci. Et toi, rappelle-moi le nombre de courses que tu as gagnées, je ne me rappelle plus. J'ai approché des 700, là. Ah oui, ça fait un paquet quand même. Merci beaucoup, effectivement, bravo, Pierre Cyloret, 22 ans, première course, première victoire. Vision Rebelle, qui était assez coquine avant le départ, pas facile à manier, mais Pierre, qui s'en est sorti comme un avion en réaction, bravo, Pierre. Merci. Alors, ton émotion, première course, première victoire ? C'est super, c'est sympa. Ah oui, attention, hop là, je ne vais pas me reprendre en photo, moi. Tu avais déjà gagné, pardon, tu avais déjà gagné en gentleman ? Oui, sur cet hippodrome-là, justement, sur ce non. Et alors, ta satisfaction de fouler la piste avec l'habit de lumière, cette belle bande de terre verte ? Oh, c'est génial. C'est super qu'ils puissent organiser des courses comme ça pour le personnel. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à l'inscrire au Trophée du personnel. Puis on aura des images pour faire le sujet, c'est pratique. Il mérite, effectivement. Merci beaucoup. Agathe. Madame, Agathe, Foisier, on t'a vu soutenir, soutenir, t'es contente ? Oui, je suis contente. C'est un super salarié, il est très professionnel. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de lui faire plaisir. Vous avez combien de chevaux aujourd'hui à l'écurie ? 34. Ah oui, et donc ça fait déjà une équipe assez conséquente ? Là, on est 6 pour le moment à cheval, avec quelques personnes qui viennent, mon papa, qui vient se faire plaisir le matin. Du coup, voilà. Mais on cherche encore du monde. Donc, si jamais le message pouvait passer. Ah oui, ça passe. Allez, vas-y pour la photo. Attention derrière, parce qu'elle est un petit peu. Vision rebelle. Ah oui, elle est. Ils ont pas un ton nerveux. On va aller voir. Allez, on va aller voir la deuxième. On va aller voir la deuxième. Bravo, alors, deuxième. Tu t'es fait plaisir ? Oui, c'était top. Elle était vraiment bien, la jumeau. Ça fait vraiment plaisir. Ça change un peu du matin et c'est vraiment super agréable. Il paraît que les jockeys, la première fois qu'ils montent en course, ils se souviennent de rien. Est-ce que tu te rappelles de ton parcours ? Oui, je me rappelle de tout. Non, non, ça a été. C'était vraiment top. Tu y as cru un peu ? Un petit peu, mais après, j'ai vu l'autre qui accélérera aussi. Mais j'allais pour ma jument. Je voulais pas qu'à prendre dur non plus. Donc, voilà, c'était juste pour faire plaisir, pour faire une petite rentrée à la jument. Donc, voilà. Très bien, Thomas. Alors, content ? Oui, c'est bien. C'est bien de faire ça et qu'ils aient l'occasion de se faire plaisir, de voir ce que c'est les courses. Tout le monde n'a pas eu la chance de monter en course. Alors, c'est bien pour les LAD. Là, elles se profitent de faire une belle rentrée. Puis Marina, elles s'est fait plaisir. Là, jumeau en cours super bien. Donc, tout est bien. Alors, il y a beaucoup de chevaux qui courent ici pour justement se remettre en route, pour aller recourir. Je rappelle-moi le nom, j'ai oublié. Elle va recourir bientôt ? Oui, Émilie, elle doit recourir, je ne sais pas, bientôt, sous 15 jours, je pense. Peut-être même avant. Donc, c'est parfait. Sur vos tablettes. Merci beaucoup. Merci. Merci, Thomas. Merci, Marina. Et nous, on va enchaîner. On va enchaîner normalement. La course de haie enchaîne aussitôt. Alors, on va aller voir si la course de haie enchaîne aussitôt. On va aller voir le président. Daniel. Daniel. Daniel Théard qui était caché à l'ombre. À l'ombre. Mais heureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, Daniel, ça va quand même beaucoup mieux qu'hier. Parce qu'hier, on était chez Lumet, il faisait 40 degrés. Aujourd'hui, ça va. Les conditions sont tout à fait estivales, mais bonnes. Oui, effectivement, on est tout à fait satisfait de voir la baisse des températures. Parce que c'est vrai qu'on était un peu inquiet. On n'avait déjà pas trop de partants. Donc, on se disait, la chaleur, ça risque encore de freiner ceux qui sont engagés. Donc, on est vraiment tout à fait satisfait. Maintenant, on n'attend plus que le public. On a démarré la journée très tôt aujourd'hui avec le soleil. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas toute la journée. Alors, cette course de cavalier d'entraînement, c'est une belle, belle, belle initiative. Ça a été créé en France, en tout cas ici même. C'était quoi l'idée de départ ? Au départ, c'était aussi de faire voir aux gens que dans les coulisses, il y a des gens qui travaillent tous les jours, qu'on ne voit pas forcément se produire sur les hippodromes. Et on s'est dit, après tout, ça va monter à cheval. Pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas en évidence un jour de réunion de course pour qu'on parle un peu d'eux ? La preuve, c'est qu'on a dit qu'on allait en plus les récompenser. On les mettra à l'honneur lors d'une manifestation de fin d'année qu'on va organiser parce qu'on a envie de parler davantage d'eux. Parce que c'est vrai, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre tous les jours qu'ils sont à cheval. Ils ne font pas que ça d'ailleurs dans une écourie. Donc, ça leur permet aussi de s'exprimer, de dire un petit peu comment ils travaillent et ce qu'ils vivent au quotidien. Super. Alors, cet après-midi, sous le soleil, j'espère que la bière est au frais. Alors là, la bière est au frais. On ne va pas manquer, ça c'est certain. Parce qu'on compte quand même sur le public. Donc, ils pourront se rafraîchir. Et puis, on a notre restauration rapide. On a tout ce qu'il faut. Les gens peuvent arriver de bonne heure puisque ça commence est tôt. Il y a un fiche et une chiffre qui est organisé pour nos amis anglais. Je pense qu'il y a pas mal de gens locaux, en tous les cas, qui vont se joindre à eux. Et puis, ce sera une bonne journée et que tout le monde participera surtout et tout le monde repartira satisfait. Merci beaucoup. Daniel, qui est président de l'Hippodrome et aussi du Centre d'Entraînement qui est de l'autre côté et qui organise aujourd'hui, comme vous le savez, la journée SoBritich. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Daniel. Nous, quant à nous, on va essayer d'aller retrouver nos chevaux d'obstacles. Et oui, donc la bière est au frais parce que c'est de la bière anglaise, évidemment, puisque c'est la journée anglaise. Pourquoi une journée anglaise ici à Senone ? En fait, il y a une forte communauté britannique, notamment une communauté professionnelle britannique qui est installée ici aux alentours de Senone. Les chevaux d'obstacles, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Et voilà, il y a quatre concurrents dans la deuxième épreuve. Ils sont où, Gabriel ? Est-ce que tu les vois ? Il n'y a pas de grande présentation. Alors, toi, ton émotion, c'était un peu dur, un dernier au bout de la ligne. Pour une première, c'était super agréable et je pense que le cheval a une bonne expérience quand même. Donc, je suis contente. Et toi, son expérience, alors, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce milieu ? Ça ne fait que cinq mois que je suis chez M. Cotille et que je connais vraiment les chevaux de course. Ça fait cinq mois que tu es dans les courses, mais pourquoi ? Je suis arrivée comme ça, dans ce milieu, et puis ça m'a plu. Je suis cavalière de concours à la base et j'ai eu envie d'essayer. J'ai fait quelques petites écuries avant pour travailler, mais là, officiellement, ça fait vraiment cinq mois que je suis chez M. Cotille et que j'apprends à monter les chevaux de course. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui t'a motivée à te lancer dans le monde des courses ? Parce qu'on sait qu'il y a quand même un certain fossé entre le monde des CSO et le monde des courses. Et dans le CSO, on dit, ah, les courses sont méchants, ils sont méchants avec les chevaux. Alors, qu'est-ce qui t'a pris, toi ? J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était et dans le CSO et dans les courses et qui m'a dit, viens essayer, ça te fera une bonne expérience. Monsieur le bastard, il m'a dit, viens essayer une fois un matin. Et puis, à la fin des lots, ils m'ont dit, est-ce que tu vas embaucher ? J'ai dit, bah, pourquoi pas, ça fera une bonne expérience. Et puis, me voilà maintenant dans les courses le matin et le CSO l'après-midi. Oui, parce que dans le monde des courses, il n'y a pas de chômage, parce qu'on manque de personnel. Et c'est bien, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le fait d'être cavalière classique pour monter les chevaux de course ? J'ai un bien meilleur équilibre. C'est vrai que je sens mes chevaux différemment. Et ça m'a permis d'être aussi beaucoup plus sereine, d'aborder les chevaux avec un autre œil. C'est vraiment très complémentaire, contrairement à ce qu'on pense. Vraiment. Super, merci beaucoup. Merci, j'ai oublié ton prénom. Elora. Elora, formidable. Elora, merci Elora, qui travaille donc chez Alain Coetil depuis 5 mois. Et je vois un cavalier, un cavalier qui surgit hors de la nuit. Ah ben non, mais il n'est pas en noir, il est en bleu. Il est en bleu, c'est qui ? Alors, je vais lui dire que la question de tout journaliste qui a bien préparé son émission, t'es qui, toi ? Hommage à notre ami Loïc Stécher, évidemment. Alors, alors, ah ben voilà. En voilà, des gars de stack. En voilà, des gars de stack, formidable, bel kazakh. Alors, je n'ai pas le programme, alors dis-nous, qu'est-ce que tu montes et qui tu es d'abord ? Alors, je suis Aurélien Bourré, je travaille chez Éric Leray, et je monte encore là. Ah, encore là, c'est beau souhait, ça ? Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps que tu travailles chez Éric Leray, là ? Et c'est ta première expérience en course après 11 ans ? Non, non, j'ai été jockey déjà avant, mais à cause des accidents, j'ai arrêté. Et puis, maintenant, ça fait plaisir de monter les courses. Ah oui, à cause des accidents, t'as arrêté, c'est pour ça que tu montes en obstacle. Ah là, je préfère l'obstacle que le plat. D'accord, bon ben super, bravo, t'es content de revêtir enfin la... Après 11 ans, ça fait combien de temps que t'as arrêté de monter en course ? 7 ans. T'es content de revêtir enfin la kazakh ? Oui, ben, je l'avais déjà fait l'année dernière, donc c'est toujours bien de la remettre encore une fois par an. Super, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Aurélien Bourré. Aurélien Bourré, merci beaucoup Aurélien. Allez, les concurrents arrivent, nous, on va enchaîner. Un ancien jockey. Alors, ah ben, v'l'a un gars. V'l'a un gars qui est habillé avec son bel habit de lumière, toi qui va monter. Alors, dis-moi, tu montes pour qui et tu es qui, d'ailleurs ? Pour M. Lauré, je m'appelle Rudi Eddon et pour M. Lauré, Blackmaker, c'est très très bien. Mais il faut voir. C'est la première fois ? Non, mais t'inquiète pas, on n'est pas en train de jouer, je te rassure. On ne demande pas une bain, bon tuyau, je te rassure. Tu as quel âge ? 20. 20 ans et c'est la première fois que tu montes en course ? En obstacle, oui. D'accord. Une fois en plat. D'accord. Et ça fait quoi après le temps de travail, de tous les matins, d'enfin revêtir cette kazakh ? C'est bien, je suis content. Super, appelle-moi ton prénom. Rudy. Rudy, très bien. Donc Aurélien et Rudi pour Eric Leray, merci beaucoup. Et on retrouve notre ami Bertrand Lefebvre qui nous fait monter, qui nous fait monter ? Benjamin. Benjamin, formidable. Et tu montes qui Benjamin ? Nalaz Végui. Nalaz Végui, le numéro 3 qui est derrière nous. Donc tu travailles chez notre ami Bertrand ? C'est ça. Depuis combien de temps ? Octobre 2018. Très bien, c'est précis. Et c'est la première fois que tu revêt la kazakh ? Oui, en 4 ans. La première fois, ça fait 4, parce que tu as quel âge ? 23, je crois, à la fin de l'année. Et donc tu as commencé dans les courses il y a 4 ans, c'est ça ? J'ai monté ma première course il y a 4 ans. Et depuis, niet ? Depuis, j'ai arrêté. Arrêté après une seule, pourquoi ? Non, 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 j'en ai monté une vingtaine. Ça s'est assez mal passé. Ça te manquait ? On verra si c'est décisif ou pas, si on la reprend ou pas. Ah, ça c'est bien pour lui mettre la pression. Donc si tu arrives dans les 4 premiers, ils sont 4, Marc. Si tu gagnes, tu redeviens jockey. Pas forcément. Il a le sourire gêné. Merci. Benjamin, qui montre... Excuse-moi, j'ai oublié le nom de ton cheval. Nala de Végui. Nala de Végui, merci beaucoup. Et enfin, le dernier, il est là. Les derniers, tu es qui ? Bonjour, je suis Mathis Cipria, je travaille chez David Berra. Super, tu as quel âge ? 21 ans. Mathis, c'est la première fois que tu montes en course ? J'ai monté en course école. En course école. Mais là, ça ne rigole plus. Enfin, ce n'est pas une course officielle, mais c'est quasiment ça. Oui. Tu as le stress un peu, non ? Non, ça va. Si, si. Merci. Merci. Allez, va monter. Donc, Baptiste, on est bien d'accord. Mathis, pardon. Mathis qui monte... Ah, Chacapon. Chacapon, ça c'est facile à retenir. Donc, ici, nous avons... D'accord. Aurélien, Rudy. Donc, Aurélien, casac bleu, encore là. Rudy, j'ai oublié le nom de son cheval. Mathis, Chacapon. Et Benjamin, sur... J'ai encore oublié le nom de son cheval. Ce n'est pas grave. Donc là, c'est une course de haie. Naladvegi. Naladvegi. À force de boire de l'eau, ça m'a grillé les cellules du cerveau. Mais j'ai pas une mémoire. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème des grosses chaleurs. Allez. Aurélien, sur encore là. Kazak Bosuet. Belle Kazak. Donc, ça fait 7 ans qu'il n'a pas monté en course. Rudy, il a monté une course école. Mathis, il a monté une course école. Et donc, Benjamin, il saura après cette expérience. Il n'a pas monté depuis 4 ans. Et il va décider après cette expérience, s'il redevient un jockey. C'est quand même rigolo, ce qui peut se passer dans la tête des gens. Et dans ce monde-là, il a, à cause de tout s'était mal passé, il a arrêté, il a abandonné son rêve d'être jockey. Et peut-être aujourd'hui, il est en train de renouer avec son rêve. Alors, ils vont partir, apparemment, de là-bas. Donc, hein ? Ils vont partir au bois. Oh, c'est loin, ça dit. Bon. Ils vont partir dans le fond, là-bas ? Ah ouais. Dans le fond, là-bas. Ouais, bon, bah on va se mettre sur la butte, nous. D'accord. Ils partent à l'ombre. Il marche à l'ombre, comme le chantait. Il marche à l'ombre. Alors, Renaud, chanteur populaire, c'est nous, ça. Alors, ils sont donc quatre. Ah, bah tiens, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. David, David Bera, donc tu fais monter ton jockey. Alors, il a l'air détendu, je ne comprends pas bien. Ouais, il a un peu de naturette, comme ça. Il n'est pas stressé, comme ça, notre ami. Benjamin ? Non, Mathis, Mathis. Ouais, moins que moi. Alors, David Bera, ancien krach jockey, combien de courses tu as gagné ? Ça doit frôler les 800, franchement. C'est quand même beaucoup, surtout en obstacle. C'était pas mal, ouais. Avec quelques groupins, d'ailleurs, même à ton palmarès. Deux. Un combat CRS, c'est un grand prix d'automne. Pour Philippe Pelletier, bien sûr. Installé en entraîneur, donc toi qui as monté tant de fois en course, eu les honneurs de Hauteuil, revenant, acclamé par la foule. Là, tu les vois monter, les gamins, pour la première fois. Qu'est-ce que tu ressens, toi, personnellement ? Est-ce qu'ils t'imaginent dans leur tête ? Ouais, bah, je ne me mets pas leur place. Moi, je suis content de faire ça. J'ai entendu l'interview d'Adrien tout à l'heure, après la course, qui était content pour son gars. Et je trouve que c'est bien renvoyé là-bas, là, des gens qui bossent pour nous. Moi, Mathis, ça fait deux ans qu'il est là. Depuis qu'il a quitté son patron d'apprentissage, il est rentré chez moi. Ça fait deux ans qu'il est là. Quelqu'un d'hyper ponctuel, hyper poli, hyper dévoué. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, l'occasion se prêtait de faire ça. Depuis qu'il est au courant, il est ravi. Et voilà, c'est un juste rendu, quoi. Ouais, super. Et c'est l'occasion peut-être aussi de faire des petites rentrées à des chevaux. Rappelle-nous le nom de ton cheval et son destin, son parcours. C'est un cheval qui avait débuté à 4 ans, qui a été deux fois l'arrivée. Je pensais que c'était pas mal. Et puis, bon, il a bougé. Il était plus d'un an et demi arrêté. Il a eu une rentrée moyenne à Dieppe, il y a un mois de ça. Et aujourd'hui, il y avait l'option d'aller à Royan, mais avec la météo qu'on a eue cette semaine, etc., faire la route, le terrain, j'avais peur à tout ça. Le plan B, c'est peut-être de courir ici le 14 juillet. Il y a une course de hâte vieux. Donc là, faire un galop sur place, la piste, on sait ici qu'elle est bonne. Voilà, ça rend service et à moi, et au cheval, et aux gars. Très bien, rappelle-moi le nom du cheval ? Chacapont-Cara. Ah oui, Chacapont, bien sûr. Merci beaucoup, merci. Tandis que notre ami David Legevel est arrivé. Ça va, David ? Ah ben, qui est un photographe, qui est donc venu sans son appareil photo. Très pratique. Alors, c'est dans la voiture. Merci. Donc, Chacapont-Cara, c'est le cheval monté par Matisse. Pour David Béra, c'est la Kazakh bleue. La Kazakh bleue. Nous avons la Kazakh rouge, c'est Aurélien. Non, je ne sais plus. Si, oui. Aurélien, la Kazakh rouge, pour Éric Leray. Non, oui, il y a l'autre, il s'appelle comment ? La Kazakh rouge, c'est Benjamin. C'est lui qui n'a pas arrêté de monter pendant des années. Et qui, peut-être, va essayer de reprendre sa licence et de relancer sa carrière de jockey après cette expérience. Nous avons donc Matisse, dont on a parlé. Il y a le petit Rudy, Kazakh jaune, damier jaune et bleu. Et nous avons donc Aurélien, Matisse, Benjamin. Allez, c'est parti. Ils vont faire un tour et demi. C'est parti. Encore là, partie en tête. Avec Aurélien Boré, qui a monté en course, qui n'a pas monté en course depuis 7 ans, je crois, me disait-il tout à l'heure. Rudy est 3ème. C'est Matisse qui est 2ème avec Chacapon et Benjamin, avec la Kazakh rouge, est en 4ème position. Bon, c'est un peu loin, parce que l'hypodrome de Snowden, la piste est très très grande. Alors, je vous rassure, là, on est sur le parcours du cross, mais les chevaux ne vont pas sauter le cross. On ne va quand même pas imposer ça au pauvre Vlad. Voilà, on va aborder la ligne droite avec cet environnement rêveur, cet environnement avec les bottes de foin derrière. Bon, la ligne droite des tribunes. Donc là, on va accélérer un petit peu, ça descend. Aurélien Boré toujours avec encore là. Hop là, qui saute la première. Hop là, on reprend la corde. On revient à la corde. Alors, ça tire un peu à l'extérieur avec Rudy. Rudy est donc. Et c'est toujours Benjamin qui est en dernière position à Kazakh rouge depuis le départ. Encore là, avec Aurélien. Encore là, qui saute sur sa gauche un peu. Matisse qui monte pour David Bera est en 3ème position. Voilà, donc Aurélien. Alors, il est toujours, le cheval saute toujours sur la gauche. Donc, il est obligé de le remettre à droite à chaque fois. Et donc, Matisse vient en 2ème position ici à côté de Rudy. Et derrière, toujours en dernière position, c'est Benjamin. Mais il patiente, il prend son temps, Benjamin. Et il espère bien la gagner, celle-là. Rudy prend à l'extérieur. Peut-être aussi pour essayer de détendre un peu son cheval qui a tiré un peu depuis le départ. Et c'est toujours Aurélien Boré qui est en tête. Avec Encore là. Bon, Encore là, normalement, c'est quand même le meilleur cheval de la course. Donc, il peut tout à fait le faire de bout en bout. Ce serait assez logique. Matisse qui est en 2ème position pour David Bera. Benjamin vient, commence à s'infiltrer en 3ème position pour Eric Leray. Tandis que Rudy est toujours à l'extérieur. Pour l'instant, les positions n'ont guère changé. Si ce n'est toutefois que Matisse qui grignote du terrain gentiment à la corde. Il a profité du fait que Aurélien, sur Encore là, est assez perturbé par le fait que son cheval saute systématiquement à gauche. Donc, du coup, il lui laisse nécessairement la place à la corde. Donc, Matisse s'est infiltré gentiment sur la corde, sans faire d'effort. Mais Encore là, reprend l'avantage. Bon, théoriquement, c'est le meilleur cheval. Encore là, monté par Aurélien. Boré. Et toujours en 4ème position, nous avons Benjamin. Alors là, ils abordent la dernière ligne droite. Deux haies à franchir. Ils sont quasiment de front, les quatre de front. Alors là, impossible de vous dire qui avait gagné. Parce qu'Encore là, Caménais de Potombeau, va-t-il pouvoir repartir sur les attaques de ses nombreux concurrents ? Ils sont 3. Non, non. Encore là, 7. Mais à la corde. Aurélien. Aurélien qui avait pour l'instant raté sa carrière de jockey. Qui va peut-être gagner sa première course à la lutte avec Rudy. Non, c'est Benjamin, Benjamin, Benjamin. Et oui, Benjamin, et oui. Benjamin. Alors là, je peux vous dire qu'il va être content, à mon avis, le Benjamin. Il avait un sourire, un large sourire avant la course. Il disait, après cette course, peut-être que je vais me décider à reprendre ma licence. Lui qui avait... Et oui, c'est Benjamin, lui qui n'avait pas monté depuis 4 ans, c'est ça ? Qui n'avait pas monté depuis 4 ans. Qui avait dit, je retente ma chance dans une course de cavalier. Et peut-être que je vais me décider à reprendre ma licence. Parce que quand il avait monté en course avant, à chaque fois, ça s'était très mal passé. Donc, il avait décidé d'abandonner. Ce n'est pas lui qui a arrêté à cause des accidents. Non, c'est Aurélien. Je ne sais plus. Mais en tout cas, Benjamin, c'est ça. Il nous avait dit que peut-être il reprendrait son rêve de redevenir jockey. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il le peut. Il a passé un bel examen. Il a été très patient. Très patient avec... Je ne sais pas le nom du cheval, d'ailleurs. Je ne sais plus le nom du cheval. Il a été en tout cas très patient. Et il s'est infiltré à la corde assez intelligemment. Attendant vraiment les... Entre les deux dernières rêves pour accélérer. Il venait sur la ligne des premiers sur l'avant d'air. Progresser gentiment entre les deux d'air. Attaquer vraiment à la d'air. Et après, filet au poteau. Voici encore là. Avec Aurélien qui a tenté de le faire de bout en bout. Mais ça n'a pas été. Rudy qui est deuxième. En casac jaune. Damier jaune. Bertrand. Encore un gagnant. Encore un gagnant, Bertrand. Alors, bien Estra. Je suis content parce que la jument avait pris une très mauvaise leçon il y a un an. Et puis, elle n'a pas trop mal sauté. C'est bien. Rappelle-nous le nom de ta jument. Nalad Végui. Nalad Végui, j'ai demandé cinq fois. Bravo. Respire. Elle penche un peu. Alors, t'es content pour ton gars parce que ça fait quatre ans qu'il n'a pas monté. Peut-être qu'il rêve de remonter en cours. C'est ça. Il est passé dans le pré-entraînement des bourrages. Et puis, il a voulu reprendre un peu avec les courses. Enfin, les courses, les chevaux de course. Et moi, il me saute mes chevaux régulièrement. Non, c'est bien. Ça leur fait plaisir. C'est super. Tu crois qu'avec ce qu'il a montré aujourd'hui, il serait susceptible de reprendre une licence et de monter d'illumement en course ? Moi, je crois qu'il ne faut pas faire comme ça. Quand on arrête, on arrête la moindre chute qu'il va refaire. Enfin, je pense. Il avait eu des pépins, c'est lui ou un autre ? Non, c'est l'autre qui avait eu des pépins. C'est pour ça. En tout cas, aujourd'hui, il en profite. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très, très bien comme ça. On va aller le voir parce que du coup, il court, il court, il court, il court vite. Benjamin. Oui, ça court vite les chevaux. Mon cardio, il fait meilleur qu'il y a. Parce qu'on aurait fait ça il y a sous 40 degrés. Je crois qu'on n'aurait pas. On ne serait pas allé jusqu'au bout. Mais on va avoir 3 heures ou 4 heures pour s'en remettre. On va boire des billets et à manger du chiche et de chips. On va regarder la course de France-Cyr des Mottes. Et puis après, on va se retrouver en direct pour les 3 dernières. La course de 3 ans à QPS, plate. La course de 3 ans à QPS et la course de 4 ans. Bravo, bravo. Félicitations Benjamin. Je vais te laisser descendre de cheval. On va faire la photo. Benjamin. Toutes mes félicitations. Merci, merci beaucoup. Bon, alors tu t'es fait plaisir là. Oui, bien plaisir. Vraiment plaisir. Bonne sauteuse. Je remercie beaucoup mon collègue Armel Loto qui a sauté l'autre matin. Vraiment une bonne sauteuse. Alors là, c'est ta première victoire finalement, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, attends. On va faire la photo de groupe. Puis on va reprendre l'interview après. C'est un peu nerveux parce qu'il est important tout à l'heure. Jean-Charles ? Non, il n'est pas nerveux. Oui, tu penses. Alors, ta première victoire, rappelle-moi ton âge, j'ai oublié. Je vais prendre 23 ans. Ah, c'est super. Est-ce que tu rêves du coup de revêtir la Kazakh officiellement ? Non, je pense qu'il vaut mieux rester là-dessus et ne pas retomber sur des échecs. Je quitte la scène sur un succès. Ça tombe bien, c'était le premier. Merci. Bravo, Benjamin. Bravo. Royalement, Benjamin va quitter la scène sur une victoire. C'est vraiment super. Super sympa avec le président Daniel Théard qui est là. Félicitations à vous Aurélien, Matisse, Rudy et Benjamin qui remportent donc sa première et dernière victoire de toute sa carrière de jeu de hockey. Mais ça, c'est vraiment super sympa. On a passé un bon moment ensemble, mais ce n'est pas terminé. Au contraire, ça ne fait que commencer puisqu'on va se retrouver vers, je ne sais plus quelle heure, vers 17h pour la course de 3 ans plat à QPS. Avec des choix extrêmement bien nés dans cette course plate. Ensuite, on va enchaîner une demi-heure plus tard avec la course de haie de 3 ans. Et puis après, ce sera la course de haie de 4 ans. On va mettre une nouvelle GoPro magique qui n'est pas une GoPro d'ailleurs. On va aller voir sensationnel sur le casque de nage de hockey. On se retrouve tout à l'heure. Et puis évidemment, on va regarder aussi en attendant en France, c'est un réclamé. Donc, on ne va pas. Voilà. Mais on y croit. À tout à l'heure.